Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 6 de Dan Dadan, après un épisode 5 qui m'avait pas convaincu, enfin, c'était pas qu'il était mauvais, c'est juste qu'il traînait un petit peu en longueur je trouve, et bah là, cet épisode 6, on revient aux fondamentaux, et les fondamentaux c'est pas forcément l'action, hein, soyons clairs, parce que c'est ce qui avait été beaucoup reproché dans ma review, les gens ils font « Ah, mais dès qu'il n'y a pas d'action, on gueule ! » Non, c'est quand l'intrigue n'avance pas que ça gueule, c'est pas la même chose. Et là, en fait, bah, on fait avancer l'intrigue, parce que déjà, on apprend un petit peu plus sur ce qui s'est passé avec les fameuses testiboules, pour reprendre le terme de Mamie Turbo qui me fait trop marrer, les testiboules, elles sont maintenant, elles ont une sorte de plaquée or dessus, elles sont d'une sphéritude parfaite, hein, c'est des ronds parfaits, et Mamie Turbo les aurait perdues au moment où elle a perdu le combat face à Momo, et ce qui est rigolo, c'est que, bah, la première chose qu'ils pensent, c'est, ça se trouve, il y a un esprit qui les a chopés, parce que ça, voilà, les couilles, les boules sont, les bouilles ont de l'énergie magique qui fait que ça attire les esprits, et du coup, ils cherchent d'abord, dans un premier temps, autour de l'endroit où il y a le train qui est passé et tout ça, si jamais ils trouvent les fameuses testiboules, bon, on se doute que ça serait beaucoup trop facile si elles étaient là, donc il faut obligatoirement qu'elles aient été récupérées par quelqu'un, et ce qui est vraiment marrant, c'est que la gamine, là, comment elle s'appelle, je crois que c'est Aïra qui s'appelle, la fille aux cheveux roses, qui est insupportable, alors je pense qu'elle va finir alliée avec eux, mais pour l'instant, elle est insupportable, elle est là, elle fait, oh là là, je suis belle, comme je suis belle, elle me rappelle les trucs de Crazy Bomb World, vous savez, avec Erwin, là, comme je suis belle, je vais faire plaisir aux gens moches, en m'intéressant un petit peu à eux et en les saluant, ils vont se sentir aimés par une fille jolie, oh là là, quel altruiste, quel altruisme de ta part, connasse, franchement, la meuf, elle se prend pas pour de la merde, et du coup, pendant qu'elle se, comme par hasard, elle se baladait avec, à côté du train, et à ce moment-là, et ben, il y a eu la fameuse testiboule qui est tombée et qu'elle a récupérée, et en fait, suite à ça, ce qui est dit d'ailleurs par Mamie Turbo, ça lui aurait donné des pouvoirs, elle aurait pu voir les esprits et tout ça, ce qui fait que, rappelez-vous, au moment où elle est en train de chauffer Ken pour rien, on va dire, et que Momo lui fait tomber le truc sur la gueule, là, et ben, en fait, elle voit les fameuses mains de Momo, et elle se dit, oh mon dieu, c'est les ailes du démon, voilà, les interprétations personnelles, du coup, elle va, elle va vriller, hein, utilisons le terme, simplement, elle va vriller, et elle va se dire, c'est une démon, je vois ça parce que je suis l'envoyé de Dieu, j'ai eu la testiboule magique qui me permet de voir ces choses-là, bon, elle sait pas que c'est une testicule, un testicule, pardon, mais franchement, c'est à mourir de rire, c'est à mourir de rire ces passages-là, je trouve, parce qu'elle est là à vénérer, elle vénère une couille, quoi, elle vénère une couille, et du coup, elle va piéger Momo, et une fois qu'elle va se retrouver avec Momo coincée, attachée dans le dos et tout ça, elle va essayer de l'exorciser, évidemment, ça ne marche pas, évidemment, hein, parce que non, c'est pas un démon, Momo, c'est juste qu'elle a développé des pouvoirs, mais encore une fois, c'est toujours ça, le truc intéressant avec les interprétations, c'est que quand elles sont mauvaises, ça entraîne des conséquences assez graves, et c'est ce qui va se passer ici, parce qu'on va avoir un esprit vengeur, je vais appeler ça comme ça, qui va popper, alors attends, avant ça, juste, petite parenthèse, le coup de... Moi, j'étais plié en dos, je ne sais pas si vous, vous avez ressenti la même chose, mais le moment où elle colle le testicule de Ken sur la joue de Momo, on sait tous que c'en est une, et je me dis, putain, elle a les couilles sur le front, presque, c'était... Bon, je ne sais pas, moi, ça m'a fait marrer sur le coup, mais bon, il y a le... Pardon, il y a donc l'esprit qui va... Et, putain, elle est trop bizarre, l'esprit vengeur. Je pense que... Alors, ils disent que c'est une ancienne acrobate, gymnaste, je crois que c'est acrobate, le terme, tu le vois, elle fait des mouvements chelous, elle lève la jambe super haut, et tout ça, et de ce qu'on comprend, en fait, elle est obnubilée par Aïra, parce que, dans sa jeunesse, Aïra l'aurait confondue, je pense, avec sa mère, on dirait qu'elle est habillée un peu comme une clodo, la nana, et elle l'aurait confondue, elle aurait dit, maman, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, et du coup, en fait, ça aurait choqué l'esprit vengeur au point qu'elle veuille absolument dans la mort que quelqu'un l'appelle maman. Elle veut être traitée comme une maman, absolument, du coup, elle va être avec Aïra, elle va dire, oh maman, enfin, appelle-moi maman, allez, appelle-le, M-A-M-A-N, ça va évidemment mal se passer, et là où... C'est là que je me dis que, en fait, c'est un problème plus profond que juste avec Aïra, parce que derrière, en fait, quand elle va choper Momo, pour la même façon, elle va aussi lui demander de l'appeler maman. Donc, ça, je pense que, vraiment, je me dis que cette nana-là, elle a fait... Elle était... Elle avait une... On va peut-être avoir des explications derrière, parce qu'on en a eu plus ou moins avec Mamie Turbo, et là, en fait, on va peut-être avoir des explications à propos du fait que, ben, finalement, elle, elle a eu une... Elle était enceinte, elle a fait une fausse couche, où son... Sa fille, où son fils est mort, genre d'un accident ou d'une maladie à l'âge de 4 ans, un truc comme ça, et que ça l'aurait fait sombrer. Voilà, elle serait passée d'une belle vie avec un mari et un enfant à... Ou un potentiel enfant à plus rien et elle se trouve à la rue et tout ça. Je pense qu'on va avoir un délire comme ça. On verra bien. Mais du coup, là, on finit avec Mamie Turbo. Mamie Turbo qui va les aider en... Ben, elle va... Elle a compris que le crucifix, en fait, c'était un briquet et du coup, elle va s'arranger pour qu'elle brûle de l'intérieur parce qu'en fait, elle va avaler... Elle a avalé les trois gamins et derrière, en fait, le briquet va s'allumer et pouh ! Ça va prendre feu. Elle va être obligée de les recracher pour pas se faire carboniser, quoi, en gros. Et c'est ouf ! Mamie Turbo qui les sauve ! C'est Mamie Turbo qui les a sauvés ! Preuve qu'elle va basculer de l'autre côté et qu'elle va être gentille. Je pense que c'est pareil pour Aïra. Elle va comprendre qu'ils sont gentils et qu'il faut... Il faut les aider à la fin. Mais... Ça fait bizarre par rapport à ce qu'on a eu jusqu'à présent. Même au début de l'épisode, Mamie Turbo, il y a tout un petit passage un peu rigolo où elle part avec Ken à l'école et tout ça, où elle explique que l'école a changé et tout, qu'elle va aider... Enfin, elle va aider... Elle va chercher un peu les testiboules ou donner des indications sur l'endroit où elles peuvent être. Et puis au final, de toute façon, je pense qu'elle a besoin de ça parce que sinon, elle est piégée dans le chat. Si jamais là, Ken et Momo meurent, je pense qu'elle, elle reste dans le chat à être vitam et éternat mais elle, elle veut pas ça. Donc il faut impérativement qu'elle arrive à sortir de cette situation donc qu'elle les aide un peu par dépit. Mais je pense qu'à terme, on va se rendre compte que Mamie Turbo, elle était pas si méchante que ça. Bon, elle l'est quand même. Je veux dire, piquer la carotte et les noisettes de quelqu'un, c'est pas quelque chose de très gentil. Ken, il a pas donné son consentement pour perdre sa carotte et ses noisettes. Soyons clairs. Mais je pense qu'elle va faire un peu la rédemption de tout ça au fur et à mesure et que Haïra va rejoindre l'équipe. Elle va forcément développer un pouvoir, ça me paraît évident. Le fait d'avoir été en contact avec les testiboules de Ken, ça me fait toujours barré de dire ça, va faire qu'elle va développer un pouvoir pour les aider. Elle pourrait être un peu la nana chiante qui leur met des bâtons dans les roues et qui leur en veut à mort pour ce qui s'est passé, mais je pense pas. Je pense vraiment... Pareil, il y a un autre mec dans l'opening, je pense que lui, on le reverra aussi. Il a l'air aussi très con, ce mec-là. C'est pas des flèches, Haïra et lui, à mon avis. Et du coup, ils vont avoir... Elle va développer un truc qui va permettre d'aider avec l'aide de Ken, de Momo et tout ça. Ils vont battre des esprits, évidemment, évidemment aussi, des aliens. Ça, on le découvrira. Mais en tout cas, je pense que là, ils vont réussir à eux trois. C'est peut-être elle qui va développer un truc qui va permettre de battre cette nana-là. Parce que comme en plus, elle est au centre un peu de l'intrigue, Haïra, parce que c'est visiblement elle qui a poussé l'autre à devenir un esprit vengeur en l'appelant maman et tout ça. Donc je pense que c'est elle qui va prendre conscience que finalement, Momo n'est pas méchante et du coup, va l'aider à affronter ce démon, enfin ce démon, cet esprit vengeur pour qu'il puisse mettre fin à ça et après, c'est bon, c'est gagné, on est copains et tout ça. Bon en tout cas, j'ai bien aimé encore une fois, la musique était sympa. Je trouve que là, on a eu un bon équilibre entre l'humour, l'action et l'avancée de l'intrigue. C'est important d'avoir les trois, je le précise encore une fois, l'action toute seule ne m'intéresse pas forcément mais avoir un mélange des trois, c'est toujours cool. Et puis je trouve que les effets graphiques, il y a des couleurs qui sont mises, c'est rigolo parce qu'il y a vraiment un choix de coloris dès qu'il y a un monstre qui est là, on se rappelle, Mamie Turbo, tout était rouge quand elle était présente. Quand on était chez les aliens, tout était bleu, de mémoire, ça fait quelques temps qu'on ne l'a pas vu l'épisode du coup. Et là, tout était un peu rose, donc je trouve ça cool, cette ambiance visuelle un petit peu atypique et oppressante aussi. cette avalanche de roses est oppressant au niveau des... Oppressant, comment on peut dire ça ? Oppression visuelle ? Ça se dit, mais vous avez compris l'idée. C'est pareil quand il quitte la ville à un moment donné et qu'il y a Mamie Turbo qui les suit dans l'épisode 3, 4, dans l'épisode 4, on voit le passage quand on sort de la zone de Mamie Turbo, paf, ça passe de tout rouge à normal, entre guillemets. Et je trouve que c'est plutôt bien fait de visualiser comme ça. Je me dis que dans le manga c'était pas possible parce que le manga c'est noir et blanc, mais là dans l'animé ils ont fait très bien ça et ça... Tu comprends tout de suite. Tu vois la colo, tu dis ok, il y a un démon ou ok, il y a un esprit vengeur, il y a un mutant, j'allais dire, il y a un alien, voilà. C'est plutôt bien fait et ça me plaît. Vraiment ça me plaît, Dan Dan Dan, c'est très rafraîchissant avec beaucoup d'humour Zizi, Kiki, Zezet, moi ça me... Voilà, j'ai 8 ans d'âge mental donc moi ça me fait rire, voilà. J'espère que vous aussi ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode dans la zone commentaire et puis nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss !